Cette association développe depuis une quinzaine d'années, un peu plus maintenant que sur Arles, des projets coopératifs pour permettre aux personnes de mieux vivre, mieux travailler ensemble. On accompagne des habitants, des professionnels à monter des projets en commun. Depuis une quinzaine d'années, on oeuvre vraiment sur le territoire arlésien, dans les quartiers, dans les institutions, dans les écoles, parfois dans les entreprises, dans les associations. On travaille aussi beaucoup auprès des jeunes sur comment avoir de meilleures relations, comment mieux vivre en société. Et puis on relie ça aussi à toute la question du bien vivre avec la planète. Par exemple, on a accompagné la mise en place concertée d'un jardin partagé dans un quartier d'Arles, un quartier de Griffeuil, entièrement co-construit avec les habitants, de A à Z, comment on part de rien et on arrive à un projet qu'on a créé ensemble. Cette collaboration, elle date de l'année dernière sur les premiers Loumadès, où l'atelier Louma avait l'envie de travailler avec les quartiers d'Arles, et notamment à Griffeuil, et a découvert notre jardin partagé, et a découvert aussi une structure qui existait sur le quartier, qui s'appelait Solidarles. Et on a fait un premier essai cuisine ensemble, à partir des produits du jardin, du quartier, des plantes sauvages, etc. Et puis on s'est dit que ça serait intéressant de continuer à travailler ensemble sur comment coopérer avec le territoire autour de la fondation Louma, sur des projets vertueux qui impliquent le territoire et ses habitants. Et le banquet aujourd'hui, c'est un élément d'une future cuisine qu'on aimerait créer sur Arles, une cuisine collaborative écologique, qu'on aimerait implanter d'ailleurs autour de la fondation Louma, qui serait un lieu de formation, de qualification, pour des gens qui ont envie de remettre le pied à l'étrier et d'apprendre à cuisiner après trouver un boulot, développer un lieu à la fois de qualification, de convivialité, d'interculturalité, parce qu'on a aussi envie que ce soit un lieu de culture de paix, où les gens puissent se rencontrer, les gens de différentes cultures puissent cuisiner, et puis apprendre à vivre ensemble aussi. Ce qu'on espère développer aussi, c'est le volet coopération autour des projets d'atelier Louma et de petit à petit, ensemble. Quand un projet arrive sur un territoire, comment il interpelle les acteurs locaux, comment il les inclut et comment il les fait participer à ce projet-là.